Un nouveau pays voit le jour dans le monde arabe. L'État islamique en Irak et au Levant s'installe progressivement à cheval sur la Syrie et l'Irak. Jamais Al-Qaïda n'avait contrôlé un tel territoire. Connu pour sa violence extrême, le IIL proclame vouloir établir un califat islamique sur la région et en finir avec les frontières des États actuels, hérités de l'accord de 1916 entre la France et la Grande-Bretagne. L'État auquel aspirent les djihadistes de l'EIL comprend l'Irak et les pays du Levant, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, le Liban, la Palestine ainsi qu'une partie du Sinaï. Le groupe essaye autant que possible d'appliquer sa version stricte de la loi islamique dans les zones qu'il contrôle. À sa tête, un homme discret dont il n'existe que deux photos. Le voici, Abu Bakr al-Baghdadi, un ancien d'Al-Qaïda, classé parmi les dix terroristes les plus dangereux au monde et réputé pour être sans pitié avec ceux qui s'opposent à son autorité. Né en 1971, il aurait étudié à l'université de Bagdad où il aurait obtenu un doctorat d'études islamiques. Abu Bakr al-Baghdadi a combattu plusieurs années avec des groupes proches d'Al-Qaïda avant de prendre en 2010 la direction de l'État islamique en Irak. Le groupe serait composé de plus de 10 000 hommes. Il semble être financé principalement par des donateurs individuels, la plupart issus des pays du Golfe. Et il prélèverait aussi des taxes sur les sunnites d'Irak. Vols, kidnappings ou extorsions de fonds contribuent aussi à alimenter l'organisation. Les djihadistes contrôlent déjà la zone pétrolière de Derezor en Syrie. Avec la prise de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, ils renforcent leur trésor de guerre. Ils auraient mis la main sur 425 millions de dollars et seraient sur le point de prendre le contrôle de la plus grande raffinerie de pétrole du pays. Pour des raisons tactiques, le régime syrien ne s'attaque pas à l'EIL qui est en conflit avec d'autres groupes rebelles. Le gouvernement irakien dirigé par le chiite Nouri al-Maliki est lui incapable d'arrêter le groupe djihadiste. Et il fait face à l'hostilité des sunnites du pays qui soutiennent majoritairement l'EIL. Cette montée en puissance du groupe djihadiste a de quoi inquiéter. En 2003, au nom de la guerre contre le terrorisme, l'Amérique envahissait l'Irak. 11 ans plus tard, le djihadisme est en train de triompher dans la région. 11 ans plus tard, le djihadisme est en train de triompher dans la région.